Et yo ! Salut tout le monde, c'est Blackheart, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui avec moi pour la suite de Rise of the Son of Rome, toujours non commenté. Dans l'épisode précédent, Marius, sous les traits de Tamoclès, mit fin à la vie des deux fils de l'empereur Néron. Cependant, une menace encore plus grande marche sur Rome, une immense armée de barbares commandés par Boudicca. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous plaira, et c'est parti pour le final de Rise of the Son of Rome. C'est le contact, Néron, mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. Ah, Boudicca... Ton ennemi n'est pas Rome, mais bien Néron, qui a fait assassiner nos pères, et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. On est là, André. Allez... Danc... Et voilà... Attends Marius Les défenses de la ville vont rediriger tous ces chiens vers cette place Ils sont peut-être dix fois plus nombreux Mais c'est nous qui aurons l'avantage dans cet espace confiné Et si les dieux le veulent, Rome verra un autre jour Ils arrivent Attendez Attendez Tirez Par tous les dieux Mais ils sont de plus en plus nombreux Nous devons les contenir Feu à volonté ! Je vais mener la contre-attaque, j'ai besoin de tous les hommes disponibles Non, t'es moi qui vais la lancer C'est du suicide Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honnêtes Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Léontieus est mort, mon empereur. Ce n'est pas le moment, Butika. Courrez. Pourquoi ? C'est simple. Pour détruire Rome. Et cette ridicule notion de civilisation. Marius, attention ! Vous, mortels, avez vos jeux. Nous avons les nôtres. Mais il y a des règles. Il y a des règles. Quellez ! C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501